Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Étrangères, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Des toxines nuisibles pour des insectes non ciblés, le transfert de gènes modifiés vers d'autres organismes, le risque d'invasion pour l'écosystème, voilà entre autres les risques présentés par les organismes vivants modifiés cultivés sur plus de 190 millions d'hectares en 2017, surface en constante augmentation. Face à ces risques, le protocole de Cartagène, adopté le 29 janvier 2000, a établi une réglementation internationale pour le transfert, la manipulation et l'utilisation des organismes vivants modifiés afin d'éviter qu'ils ne portent atteinte à la biodiversité, protocole lui-même complémentaire à la Convention sur la diversité biologique de Rio de Janeiro, adopté le 22 mai 1992. Ratifié par 171 États, dont quelques grands producteurs d'OGM comme le Brésil ou encore l'Inde, ce protocole ne règle pourtant pas la question de la responsabilité et de la réparation des dommages en cas d'atteinte à la biodiversité liée à des mouvements d'OVM. C'est l'objet du protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur, dont le texte qui appelle notre attention propose la ratification. Comment pourrions-nous considérer que le mécanisme mis en place par le protocole de Cartagène puisse être complet sans la mise en place de procédures internationales en matière de responsabilité et de réparation relative aux organismes vivants modifiés ? La réponse à cette question est simple, nous ne le pouvons pas. C'est la raison pour laquelle l'article 27 du protocole de Cartagène préconisait alors la poursuite des négociations autour d'un tel mécanisme. Il ne s'agit pas là de mettre en place une responsabilité par principe, considérant que la crainte qui l'inspirera aux différents opérateurs permettra d'éviter tout incident. Les considérations d'espèces sont tout autres. Il s'agit avant tout de limiter l'impact d'éventuels incidents liés à des mouvements d'OVM sur la biodiversité, car nous devons considérer la préservation de cette dernière comme un préalable à la production de denrées de qualité dont nous avons tous besoin. Il n'est pas question ici de conviction, mais de nécessité. La France l'a très bien compris, c'est la raison pour laquelle notre pays a totalement interrompu la culture d'OVM depuis 2008, ainsi que les expérimentations au champ depuis 2013. L'enjeu pour la France n'est pas négligeable. En effet, du fait de cette position, les atteintes en France à la biodiversité liées à des organismes vivants modifiés ne peuvent venir que de contaminations fortuites aux frontières ou via des semences importées. Ainsi, notre responsabilité collective ne peut que nous conduire à nous inscrire dans le cadre du protocole additionnel de Nagoya-Kolampour, quand bien même ces atteintes demeurent dans les faits limités. Cette considération n'est pas franco-française et ne constitue pas le réel enjeu pour notre pays. Outre sa conformité aux droits internes français, en application de la réglementation européenne, l'enjeu de ce protocole réside dans la promotion, au sein de l'ordre juridique international, des réglementations européennes en matière d'organismes génétiquement modifiés. D'aucuns d'entre nous peuvent le déplorer, mais chacun est en mesure de constater aujourd'hui la multiplication des accords bilatéraux commerciaux. Si nous ne prenons pas la peine d'imposer la philosophie des normes européennes en la matière, notamment celle du principe de précaution, normes européennes elles-mêmes fidèles à la philosophie française, nous nous verrons un jour opposer d'autres règles, moins qualitatives, présentant un risque pour la biodiversité. Aussi, le protocole d'accord dont il est question, propose la mise en place d'un système de responsabilité administrative contraignant, en cas de dommage à la biodiversité lié à des mouvements transfrontières d'OVM. Ce mécanisme comprend des mesures d'intervention, c'est-à-dire l'obligation pour les États d'exiger des opérateurs, lorsqu'un dommage s'est produit, qu'ils informent les autorités compétentes sans délai, qu'ils évaluent le dommage et prennent les mesures appropriées. Ces mesures d'intervention peuvent aussi être préventives lorsqu'il existe des probabilités suffisantes de survenance de dommages. La simple lecture de ce dispositif révèle le bon sens qu'il porte et l'avancée qu'il constitue en raison de son caractère contraignant et de son opposabilité à des organismes vivants modifiés en provenance d'États non partis au protocole. Bien que notre droit soit plus exigeant que le dispositif prévu par ce protocole, notamment en application de la Directive européenne de 2004, sur la responsabilité environnementale instaurant un principe de pollueur-payeur, personne ne peut douter du bien fondé de ce protocole, qui, pour les pays n'ayant pas le même droit que nous, constituera une avancée majeure en termes de protection de l'environnement et de la biodiversité. Sur cette base, aucune raison valable n'empêche le Parlement français d'autoriser la ratification de ce protocole, auquel notre législation interne est pleinement conforme. Conscient que la défense de la biodiversité est un enjeu fondamental et constituera un enjeu primordial dans les prochaines décennies, le groupe Modem et Apparenté soutient et adoptera ce projet de loi. Je vous remercie.